Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite et la fin de notre aventure sur Europa Universalis IV, la Ligue Celtic en compagnie de Damned et Lucille Noire. Salut à vous ! Salut salut ! Et donc je dis la fin tout simplement parce qu'on a fait un petit peu tout ce qu'on avait plus ou moins à faire dans cette partie donc on va je pense clôturer pour repartir vers de nouveaux horizons. Tout à fait. Autant plus que les patchs passent et la série devient de moins en moins stable forcément. Il y a aussi ce genre de considérations qui peuvent jouer. De petits détails quoi qui voient la peine d'être notés. Tout à fait. Donc voilà on va se faire plaisir une dernière petite fois et puis après on rend l'antenne avec parfois de fort beaux pays. Ouais c'est clair qu'on est plutôt bien. Une Angleterre inexistante depuis je ne sais plus quel numéro d'épisode mais... Ah ouais c'est vrai qu'eux ils ont pris chier. Ouais franchement très très belle réussite cette partie. excellent travail d'équipe. Ouais c'était très sympa. Et puis bon c'était la série de l'été voilà l'été est quand même... L'été est quand même bien avancé. Voilà. On a fait durer jusqu'à l'été indien mais là on peut plus. Ouais c'est vrai que même quand on habite dans le sud ça commence à être limite là. Mais le français c'est pas en Espagne. Quand les blousons sont sortis on peut plus trop se permettre de dire la série de l'été quoi. Bah ouais c'est ça. Bon on va attaquer les français en plein bois. Mange à l'Irlande. On les attaque à labour attention. Ah le fameux labour. Le fameux labour de Tiberians. Ah mais le mec il nous enlève tellement de troupes quoi. Ah mais ça fait tellement mal. Ah ça c'est un fin inverse. On va regarder parce que moi je suis en train de taper des... 8000 contre 50 000 les mecs ils luttent désacharnés quoi. Mais c'est quoi ton moral il est comment ton moral ? Mais y'a pas que moi on est à mi breton mi écossais. C'est n'importe quoi. Gain de 1000 ducas. Oui oui vas-y paye. Eh il est tech 22 hein. Oh la la. Il est 23 quoi. Enfin je sais pas. La garde impériale contre des space marine. Ah non mais c'est tellement ça quoi. Moi j'ose même pas amener mes bateaux pour affronter ces bateaux. 42 j'en ai 100 et quelques ils vont tous me les couler. Je veux pas en couler un seul. Donc je ne prends pas de risque. Vous ne coulerez pas mes bateaux ? Non. C'est ça. Ce sont mes bateaux. T'as l'impression d'être dans civilisation tu sais. T'étais encore avec des lanciers et le mec en face il a déjà des soldats de la première guerre. Là tu fais quoi ? Les bateaux ça doit être pareil il a déjà des canons dessus je suis sûr. Sauf que le problème c'est que c'est l'inverse niveau tech quoi. Lui il a les lanciers. Bah oui. Nous on a des fusillés mais il gagne quand même quoi. Ah mais c'est comment ? C'est la septième compagnie contre Visits de Sparta quoi. C'est ça. J'ai glissé chef. C'est ça. C'est Achille contre celui de l'adulant chef Chaudard donc forcément ça sera super mal. Achille contre Chaudard. Ah la référence. Ah si je peux laisser le con. Les colonies ça se passe comment ? C'est bon. Mes colonies arrivent à défoncer les siennes c'est déjà bon signe quoi. Ah punaise. Bon nous on va se lancer dans l'assaut des îles à épices parce que c'est un peu notre but à l'origine quand on est venu ici. Il faut finir en beauté quand même. On va se faire du fric en récupérant des provinces qui vendent des trucs qu'on connaît pas chez nous genre le piment. Je suis sûr qu'on peut faire plein de trucs avec du piment. Il y a plein de pays qui continuent à rejoindre la coalition. Ce serait marrant qu'ils la mettent en exécution. Tu vois s'il y avait un épisode de plus tu vas mourir. C'est ça. Ça me ferait beaucoup beaucoup rire. Alors où est-ce qu'on peut faire une revendication ? L'épisode bonus qu'on sort dans deux semaines qui sort de nulle part. What ? Une revendication sur les mêmes books ? La mort de l'écossais en 20 minutes. Ça doit être de l'impérialisme ou un truc du genre non ? Non mais pourquoi ? Mais où ? Faut qu'il leur fût un truc à ces cons là. L'éclair. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner l'éclair ? Ah mais putain mais le Mamelouk il est en train de coloniser aussi la Papouasie. Ah le Veul. Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale. C'est un scandale ? C'est un scandale absolu. Je le crois pas ça. Tu peux pas laisser faire ça Tibbs. Ben non. Ah merde une révolte. C'est quoi c'est Buglas ? C'est à moi Buglas. Voilà ça peut passer à 50 merci. Alors il y a une rébellion quelque part. On va envoyer un émissaire au Pape. Allons-y. Est-ce qu'on peut avoir un truc ? Recruiter un inquisiteur. Ouais beauf. Tiens toi viens. Voilà on est bien là. 150 points. Ah en Espagne aussi c'est un thumbnail qui est sur le trône. Oh putain. Décidément ils sont partout cette famille. Mais ouais. Je crois qu'on est bien avec la France. Tu me laisses s'entendre plus et je conquiers le monde. Mais que fait-tu la Bretagne et l'Écosse ? Partir en guerre contre les Mamelouks c'est pas une idée de merde un peu quand même ? Bah pfff. Ils sont pas de temps affaiblis que ça en plus. Ils sont Tech 23. Ils sont assez gros. Ils sont chauds. Ils ont bien résisté hein. Ils ont bien résisté aux Ottomans mine de rien. Ouais ouais. Ils ont bien résisté. Ça pue du cap-e quand même de... Ouais. Disons qu'on vient d'écraser la France. On peut se faire du même look. Enfin cela dit euh... Sinon je déclare la guerre aux voisins mais ils sont alliés aux Majapahites. C'est peut-être un peu relou aussi. J'ai que les trucs relous j'ai l'impression. Allez on va... Putain je suis à zéro de réserve militaire quoi. Waouh. Ah il y a ça aussi. Merci les éventuels. Non mais je pense que je vais attaquer les Mamelouks en fait. Allez c'est parti. Contre le Darfour, le Malois et la Duran. Je fais une pause en speed pour voir ce que je peux tirer aux Français. Euh... J'imagine que vous venez pas dans une guerre contre le Pouk. Ah si ! Bah si ! Oh bah si ! Pourquoi pas ! J'arrive et je débarque même ! Vous voulez payer Alexandrie ? Oh bah... C'est le dernier épisode c'est le Jubilé hein ! Ah si c'est le Jubilé, j'appelle tout le monde. Ça coûte tellement rien de prendre des trucs avec le nationalisme. Oh la la ! Oh la la ! En fait c'est pour ça, au bout d'un moment, c'est effectivement plus cher du tout quoi. Allez ! Tu peux te gaver quoi. Oh c'est beau. Oh c'est tellement beau. Est-ce que je peux y prendre d'autres ? Parce qu'il y a des petits trucs français qui traînent là. Tiens ça ! On va voir la France s'écrouler face aux Bretons. Ah là oui ! Là il y a moyen là. Bah il faut hein ! Alors euh... Les abonnés bretons adoreront. Et ça par contre je sais que j'en ai beaucoup d'abonnés bretons. Ou alors ils sont peu mais très très bruyants. Mais ça je sais pas. Bah alors euh... Bah le breton moyen n'est pas particulièrement bruyant après tout de suite quoi. Mais il est fier de sa Bretagne par contre. Mais il est fier. Alors une surexpansion de 130 ça passe non ? T'as combien de réserves militaires en fait ? Ouais tout seul hein. Zéro. Ok bah à 130 tu vas exploser comme un pop-corn je pense. Ça va être vraiment très très compliqué. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire quoi. Franchement. Bah oui c'est d'accord. 720 points de mine pour légitimer tout. Bah toi qu'on a toujours trop ? Mais ça me coûte tellement rien de la prendre. C'est honteux quoi. Franchement l'Ile de France ça coûte 9. Ah ouais putain. C'est tellement... C'est le dernier épisode allez. Oui vas-y vas-y vas-y. On va prendre 41 sous pour compléter et c'est parti. Attention. La fin de la France. Oh putain. Oh putain. Très jolie. Très jolie Bretagne. Ah la Bretagne, la Bretagne. La France n'est plus un rival valable pour la Bretagne. Alors là regardez bien la Bretagne parce que d'ici dix ans vous allez voir des... Y'a plus Bretagne. Il va y avoir des nationalistes de chaque province qui vont gueuler. C'est ça. Tu vas voir une armée provençale, une armée toulousaine, une armée béarnaise, une armée du Bordelais, du Béry. On va être partout. Alors attends, est-ce que ce serait pas le moment de tester le truc de neutraliser les rebelles dans une province ? Ça peut. Alors le souci qui se passe en fait quand vous faites ça et que vous dépassez les 100% d'expansion, c'est qu'il arrive du coup les événements relous. Ah bah oui. Mais c'est pas seulement comment vous avez une grosse sur-expansion et du coup derrière y'a des rébellions. Non, non. Y'a ça plus les événements cerises sur le gâteau. Ah oui. Et que vous allez voir du coup en direct, enfin on retransmis mais vous allez le voir quand même. Tout à fait, tout à fait. D'autant que j'ai absolument pas les points de légitimer, on est bien d'accord. D'accord. Tu me rappelles moi avec l'Ekmer dans notre série où j'avais fait n'importe quoi à la fin. J'avais plus de 100 000 rebelles, j'étais en train d'imploser quoi mais heureusement c'était le dernier épisode. Ouais, t'étais tapé les rébellions plus les rébellions parce que t'étais devenu une démocratie ou une république. Ouais, j'avais une rébellion qui popait tous les 3 mois à peu près de 50 000 et 60 000 troupes à la fin, c'était n'importe quoi quoi. Je pouvais plus lutter. En plus t'avais pris le mandat céleste, une connerie du style donc c'était un drame absolu. Oui, c'est ça, j'ai pris le mandat céleste. Le mandat céleste ? Oui, j'avais pris le mandat céleste. Ouais, on avait été écrasé le mille et on avait pris le mandat céleste quoi. Sauf que je l'avais pris alors que je pouvais avoir aucun tributaire. Donc t'as des malus à gogo quoi, si tu prends le mandat céleste et que t'as aucun tributaire, t'as des malus de fou quoi. Et je l'ai pris en connaissance de cause, c'était pour voir. Et bah j'ai pas été déçu. J'imagine. Ah la vache, y'a un mec qui a réussi à semer la discord dans notre sein, histoire de commencer à foutre la merde quoi. C'était le dernier épisode donc ça va. Ouiiii. Heureusement on voit ce que c'est là. L'embargo là, lever l'embargo, voilà. On lève l'embargo officiellement sur la France. Ah on est en guerre contre les mamelous, je peux pas faire de rivaux pardon. Ouais. Alors t'hésiteras pas à nous dire les petits événements sympas que tu as ? Bah là j'ai gagné 10 d'aspiration à liberté dans une colonie, ça va. T'en es où contre les mamelous parce que j'aurais bien débarqué, mais tout seul ils sont quand même presque 100 000. Bah là pour l'instant j'ai pris les îles qu'il me faut donc pour l'instant... Ok. Je vais tenir mes îles du côté... Du côté papouasie. Après pour le reste... Alors... Bah pour le reste pour l'instant pas grand chose parce que je vais pas y aller à pied. Bah oui oui. Surtout que moi je suis parti j'ai oublié mes troupes. Rires Bien joué. Non mais moi je vais... T'es pas du tout mais il n'arrive. Quoi ? Ah bon ? Y'a personne à débarquer ? Bon. Oh la vache ! Ah oui. Ah ils ont 70 vaisseaux là... Bah je peux pas vraiment bouger mes troupes du coup. On est un peu bloqués là donc bah je vais simplement attendre... Qui débarque chez moi s'il le souhaite. Franchement ça va hein. Agitation dans le pays plus 6... Globalement... Oui ça va bien se passer. T'as la quête. Le plus gros problème en fait c'est le... Réellement c'est... C'est le désastre imminent quoi. De production moins 20%. Absolutis maximal moins 20. Oui non mais quand tu le résous après à la fin. T'en tires de gros bénéfices mais à la fin. D'accord. Bah écoute. Evidemment au début ça part un peu en couille mais... En attendant on va dépenser quelques points militaires. Ils nous servent à ça. Accroissement de l'autonomie de la populace bretonne. Non mais les mecs vous déconnez ou quoi ? J'ai quand même vraiment une armée de merde en fait. Ah bon ? A ce point là ? Ah bah on est pas très très nombreux quoi. C'est où bono là ? Bonobo machin chose. Je l'ai pas filé aux colonies cette merde là ? Si ça appartient complètement à... Non ça appartient complètement à moi. Pourquoi ça appartient à moi ? Pourquoi je l'ai pas filé à Pairaids ? C'est n'importe quoi ? Attends faut que je rétrocede une province dans deux secondes parce que faut pas que je me pauvre dans l'interface. Comment on fait ? Accorder une province. Ah putain on est en guerre. Fait chier. Vous criez si vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a là ? Puisque moi vous vous doutez bien que ça tout va très bien. Je vais débarquer à Chypre parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de troupes. Bon bah pfff voilà. 8 on s'en fout. Moi je vais prendre la tech. La tech 24 là. Ah ouais serein quoi. Ouais je vais la payer pot du cul mais c'est pas grave. Je vais être sûr de leur mettre une branlée. C'est pour le fun. Ouais ouais. Parce que là ils essayent de... Comment ils essayent de conquérir l'Irlande d'Afrique centrale. Evidemment ça n'est pas acceptable. L'Irlande d'Afrique centrale ah oui. Ah bah j'ai 30 000 troupes attends je les redescends j'arrive. Ouais c'est à 30 000 hommes tu peux les descendre parce qu'ils font chier là. J'ai même pas vu. Comment ça se passe les colonies ? Les colonies elles me kiffent elles s'en foutent totalement. Ah. Ça faisait longtemps. Le signe est à la traîne. Ah bah c'est pas grave c'était pour avoir un mariage au voyage de l'Autriche. Pas de soucis. Des soulèvements. Conversion de Bretagne. Hein ? Mais je convertis personne. Quel le fuck. Ils veulent que tu convertisses quand même. Des fanatistes frétichistes. Fétich... Frétichistes ! Ah les frétichistes. Ah bien connu. C'est les pires. Attends mais c'est où ? Où sont-ils ? Donc là voici les frétichistes. On va voir si on peut tuer à Duran. Merde. Ohlalala. Le Peretz qui se pointe avec 400 Dukas quoi. Putain c'est tellement... C'est abusé même hein. Ah ouais carrément ouais. C'est carrément abusé hein. Voilà ces bâtiments. On va complètement les faire. Allez c'est parti. On va investir un peu dans le pays. On va faire une petite université parce que pourquoi pas. Alors on a 41 points. J'aimerais bien légitimer l'Ile de France. C'est où l'Ile de France ? Comment ça s'appelle maintenant que c'est breton ? Ça s'appelle Paris. Ok. Paris. Ça coûte 83 à légitimer quand même cette merde. Reconnaissance de la foi Hussie en Anjou. Waaah ! Qu'est-ce que c'est ? Qui vous êtes les gars ? Il y a des Hussies en Anjou là. En Ecosse tu es en train de te faire assiéger. Il y a 38 000 hommes dans ta petite province. Ah ouais. Au moment je descends ils montent quoi. Ils arrivent. C'est bon moi au-dessous là j'ai chassé Adjuran. Ma vengeance sera terrible. On va les laisser péter. Par contre ça... Voilà. Petit général 3 étoiles qui va bien. Bon ça ira merci. Waaah ! Impressionnant. Ils sont en train de faire le siège de la Bretagne maintenant. La Bretagne ? Ils assiègent la Bretagne. Bah la Bretagne d'Afrique... La Bretagne africaine évidemment oui. Oui oui oui. C'est la même. Excusez-moi. Petite rébellion qui pop. De manière totalement inattendue bien sûr. Logique. Ça va péter en Côte d'Ivoire ça vous arrangerait pas à tout à l'heure. Si ça pète en Côte d'Ivoire ça va péter sous le cul des Mamelouks. 32 000 hommes sur les Mamelouks là ce serait pas mal non ? Ah ce serait propre. On va pas cracher dessus hein. Et puis tout ça pour récupérer la plage de Buglas parce que c'est pas une cité c'est une plage on est bien d'accord. C'est vraiment la guerre qui n'est pas justifiée de chez pas justifié. On se calme. Pointez-vous les gars. Bon alors par contre j'ai des gens là qui gueulent. Ils gueulent quoi ? L'indépendance de machin. Putain ils sont costauds les séparatistes. Vache. Ah ils peuvent être un peu énervés ouais. Ah mais j'avais pas vu. Regarde qu'est-ce qu'il se passe encore. Ah la la. Alors Paris. Ah on peut pas. Alors deux secondes. Je remets pause un petit instant. Je demande bien votre pardon. On va remonter par là. Consolider un peu. On peut légitimer du coup. Bah Montpellier tiens. Légitimant Montpellier. Une désertion d'officier. Ah merde. C'est des choses qui arrivent. C'est triste. Et bah oui. Un peu. Bon le Darfour qui a pas l'air de vouloir bouger ses onze mille hommes. Bah très bien. Non ça par contre faut vraiment que ça pète pas. Je suis en train de prendre une attrition assez violente. Ok donc là on va aller s'occuper de ces cons de Hussie. et puis après on ira s'occuper du François. De toute façon ça va pas péter tout de suite à Anjou hein. Non. Enfin pas forcément. Non bah ils sont à moins 57% sur le siège du fort. Je pense qu'il va leur falloir un peu de temps quand même. contact entre force écossaise et force mamelouk. Ah. Ça y est c'est fait ? C'est fait, c'est contacté. Malgré la traversée et le terrain, les mamelouks ne font manifestement pas le poids. Pourtant j'ai un beau moins d'eux hein. Très très bien. Ils ont été écrasés. Excellent, excellent. Ça avance de plus. Par contre, comme un idiot, j'ai laissé mes bateaux en pleine mer là-bas. J'avais pas vu qu'ils étaient en train de branler l'attrition. Et du coup, j'en ai perdu un bon paquet. Ah. Et ils se jettent sur moi, j'ai 150 bateaux, ils en ont 40, et ils me massacrent. Ah merde. Ah mais c'est pas les mêmes bateaux. Et je vais perdre tous mes bateaux je crois. Tu les as pas améliorés encore tes bateaux peut-être ? Ah bah ils sont au maximum. Ah la vache. Oh la vache. C'est quoi tous ces gens à Paris ? Ah ouais, c'est les rebelles parisiens. Donc euh, là... Ouais, je vais perdre tous mes bateaux. 125 bateaux qui vont mourir. Heureusement que c'est le dernier épisode. 125 ? Ah la vache. J'ai une énorme attrition. Hop, ça y est, j'en ai déjà perdu. Il me reste plus que 62. Mais fuis ! Faut fuir, c'est ce que je fais. Mais je peux plus en fait. En fait ils ont un... Ils ont... J'avais un valus. Je savais pas du tout hein. J'avais un valus. J'avais un valus, t'avais un phallus peut-être. En fait, je savais pas que plus tu passes du temps en mer, Et plus tes bateaux ont une attrition. Ah, plus tes bateaux euh... Mais elle augmente. Elle augmente. Elle augmente quand tu rejoins pas un port en fait. Ça dépend. Bah moi elle arrête pas d'augmenter. Ah, c'est triste. Si tu sais pas quoi faire de tes 21 000 hommes irlandais, Je serais pas contre des renforts éventuellement Pour m'occuper des parisiens. Ouais mais euh... Comment ? J'ai pas de bateaux de transport. Ah merde. Bon bah voilà. Si tu veux je peux en faire un. Et faire des allers-retours. J'ai 0 bateaux ! Sinon j'en ai mais je sais pas si je peux te les filer. Bah si tu te les mets dans la manche En cliquant sur le bouton Laissez les unités s'en servir tu peux je pense. Permettre aux alliés d'embarquer. Voilà donc tu les mets dans la manche Et les laisse dans la manche. Ils arrivent là. T'en a combien ? 16. Ah 16 ! Si tu coupes en deux tu devrais pouvoir passer je pense. Ouais. Roh ce fail de fin de partie quoi. Félicitations. Merci. Du coup j'ai 30 000 hommes bloqués sur l'île de Chypre. Ouais ils servaient pas vraiment. Bah là ils vont servir encore moins. Bon le désastre va péter. Ça va être l'horreur. La cour et le pays. Ok on arrive on arrive. T'inquiète on gère. Peut-être. On peut prendre des nouveaux loyalistes. On peut prendre des nouveaux loyalistes. Aspiration liberté des dépendances moins 10%. Bah c'est très bien ça. Viens doctrine. Je crois que je suis pas fait pour jouer dans les derniers épisodes moi. Non mais ouais mais c'est parce que t'arrives en mode on est super forts et tout c'est la fête mais en fait pas du tout quoi. Non t'as raison. C'est pas du tout la fête. Bah non. Bon les 20 000 hommes arrivent. Je t'ai autorisé à t'attacher si jamais t'es chaud. Ouais. Il faut que t'attendes la fin du mois par contre parce que j'ai eu quelques pertes. On a perdu quelques personnes dans la manche. Ouais bon tu sais moi j'en attends 16 000 donc. Te voilà c'est bon normalement. La fin du mois. Attention le 31 août. Et c'est parti. Allez on va voir la dératisation de Paris. Tout à fait. En espérant que ce soit pas d'espèce marine non plus. Bah jusqu'ici c'était assez costaud mais à 30 000 contre 30 000 je les battais. Donc je pense qu'on devrait les écraser. Ouais voilà. Ouah. Ouah. La branlée. Peut-être avec 24 toi. C'était 20 000 hommes qui ont tout fait je suis sûr. Je sais pas mais on leur a fait un sacré dégât. Ils résistent sur la fin quand même hein. Putain. Quelques petits zéros de... Mais on en a buté ? Ouais ouais non mais complètement. Allez. C'est assez ouf hein. Ouais. Ouais. On va se scinder pour pas prendre trop d'attrition. Il faudrait défoncer les 40 000 aussi qui se trouvent... Ils sont en train d'assiéger la Hollande. Oui c'est chez moi mais du coup j'ai plus de temps. Je peux plus les ramener. Putain je les avais pas vues. Elles sont soit en Afrique soit sur Chypre. Ouais j'y me suis. Ouais bah écoute. Est-ce que tu me suis comment écossais ? Ah oui oui attends attends. Tu me rejoins ? J'emmène tes 20 000 hommes s'occuper des péons, des paysans. Vas-y vas-y. Bah je te suis en Afrique de toute façon j'ai plus que ça à faire. Allez à l'assaut. On va essayer de leur péter les dents. Ils sont nombreux quand même. On va renforcer un fouille. Je vais voir si euh... Bon bah j'ai essayé de faire péter en... Ils sont balèzes hein. En côte d'Ivoire mais ça veut pas hein. Et attends y'en a 27 000 qui arrivent hein. Ouais faudrait qu'on gagne cette bataille genre vite hein. Ouais ça devrait le faire... Allez... Ah putain. Ohlalalala. Ouais pis y'en a encore un paquet qui arrivent. Ouais ça sent le gaz. Ah oui. Ça sent le gaz de cette histoire. Voilà. Bon. Bah euh... Je vais peut-être leur laisser bu glace du coup. S'il y'a que ça pour leur faire plaisir. Ouais bon. C'est toujours un peu à l'arrache en même temps. Alors. Ça y'est. Conflit entre la cour et le pays. Alors. Qu'est-ce qu'on peut dire ? L'état c'est moi. Ou alors négocier avec les frondeurs. Euh... Non non. L'état c'est moi. Bien sûr que l'état c'est moi. Attendez vous déconnez les mecs. Conflit à la cour. Où est-ce que ça a pété du coup ? Je ne sais même pas. Des sièges. Où est-ce que j'ai des sièges ? Ah ça a peut-être pas encore pété. Siège ennemi. Ah si. Ça a pété sur une vieille colonie pourri là. Oui bah ils vont s'en occuper les mecs. Vous êtes gentils. Ah oui parce que c'est des colonies brésiliennes. Putain j'avais pas fait gaffe. Ça appartient à l'Espagne du coup. Normalement. Alors du coup on peut lancer l'estimation de Paris. C'est parti. Excusez moi je regarde un truc. 95ème marine la plus importante. Ah tu m'étonnes. Ah bah ouais ça... C'est des 2ème quoi. Ça pique de se faire raser comme ça. Mais pour la beauté on dirait qu'ils ont tous été pris dans une tempête, un ouragan et... Voilà. Et les villes mamelouks ont osé en profiter quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça ouais. C'est ce que l'histoire en retiendra. Les mamelouks dans un mois ou deux c'est bon moi je peux faire la peine. Ah bah ouais de toute façon là on... C'est compliqué. C'est dommage ça allait péter en côte de l'or là. En côte de l'or ? Ouais. En Afrique ? En Bretagne africaine ? Ouais en Bretagne africaine ouais. Séparatiste Kong. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont les euh... Ah ouais ils prennent des trucs en Ecosse. D'accord c'est un peu chiant. Ouais les colonies s'en sont occupées c'est très très bien. Ah mais si j'ai encore trente mille hommes au Danemark. J'avais même pas vu. Mais je peux pas les rapider de toute façon. J'ai plus de bateau. C'est un peu dommage. Bah tu peux les amener en France si tu veux. Bah non je peux pas. Ils sont bloqués au Danemark. Ah ouais non mais laisse tomber hein. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a des événements et des trucs qui pètent. Les séparatistes platino-français. Attention quoi. J'ai mis pause là non ? J'ai pas mis pause si j'ai mis pause. Si t'as mis pause. J'ai des séparatistes platino-français. Platino-français ? Carrément. Bon les Pérettes vont s'en occuper. La Plata Bretonne va s'en occuper. Alors nous avons besoin de soldats loyaux. On perd 5000 sur les réserves militaires. J'ai envie de dire qu'on en a pas donc du coup on s'en fout. Ouais c'est pas si grave quoi. Carrément on gagne 5 d'absolutisme comme ça. On est où d'absolutisme ? 62 sur 62. On est au maximum. C'est con. Ah ouais la cour et le pays ça fait bien moins 20 quand même. D'absolutisme. Ah ça pique. Donc il faut pour qu'il disparaisse il faut qu'il y ait une astute de guerre inférieure à 2. Et que ça ait duré 10 ans. Ok. Bon bah du coup. Qu'est ce qu'ils foutent ? Chez moi les Suisses ils ont pas renoncé une coalition là. Rassurez-moi. Je viens de ces guerres. Ah non ils sont en guerre contre l'Autriche. Ça très bien. Guerre nationaliste autrichienne contre la Suisse. Bah heureusement qu'il nous a pas appelé. Alors ça fait 25 minutes pour information. Ok. Bon je vais juste tenter une dernière bataille là contre les... Principes. Contre les Mahamelaks. Et puis après on peut clôturer. Après si tu veux tu peux commencer à peut-être faire une petite rétrospective sur cette partie. Ce que tu en as pensé. Ce que tu as fait. Ce que tu voulais faire. Mais tout à fait tout à fait. Bah écoute je trouve que ça s'est plutôt bien passé déjà. C'est très agréable à jouer déjà. Merci. Merci à vous deux pour cette partie. C'était quand même bien cool. On est parti de loin. Et on est quand même plutôt bien posé hein. Oui oui. Y'a rien à dire. Là franchement même avec 130 de surexpansion. Enfin ça a été tout à fait gérable. Donc à partir de là je pense qu'on peut dire que la Bretagne est quand même bien puissante. Au niveau des colonies on est bien. Et t'es mort. Et je viens de décéder tout à fait. J'ai absolument pas les points de monter la stable. Donc ça va être un peu la merde de plus. En plus j'ai envie de dire. Les nobles Cureleurs du Finistère. Non non c'est bon. De toute façon on a déjà trop d'absolutisme. Voilà. J'ai isolé les troupes d'Ajuran et Stackwipe. Bien. Ça fera ça en moins. Tant que je te rejoigne je pense qu'on va pouvoir se... Venger. Bon bah je vais me venger même là tout seul à la fin du mois. Hop là. Je pense. Non non j'arrive. Enfin comme tu veux. Mais on va arriver de toute façon en même temps. Mais c'est juste que 42% je veux pas que ça risque de tomber. Ouais ouais t'as raison. Téléfonce. Tiens allez hop. Téléfonce. Tiens allez hop. Pan. Ah. Boom bam. Allez. Stackwipe. C'est parti. KCM. Il y en a même Samy la gauche. Unis qui me file un don de 200 ducas. Ils aiment pas trop les mamelouks on dirait. Ouais moi j'ai reçu comment j'ai reçu un don de 400 ducas des Ning. Ah ouais. Ah ouais les mecs ils voulaient vraiment. Alors pourquoi les Ning veulent la mort des mamelouks. Allez savoir. Mais c'est comme ça. Et vous ne le saurez pas dans le prochain épisode. Bah non. Vous ne le saurez pas. En tout cas de mon côté. J'espère aussi que ça vous a plu de suivre cette longue série. Parce que c'était parti pour être une simple série de l'été. Et ça a un peu dévié. Ça a surtout dévié parce qu'il y avait pas mal d'audience. Et que ça semblait vous plaire. Donc on a voulu vous faire plaisir. C'est ça. Bah écoute moi je finis cette série sur la formation d'une nouvelle nation coloniale. Le Brézaïs. Le Brézaïs. Le Brézaïs. Le Brézaïs. Après le Brézaïs. Le Brézaïs bien sûr. Le Brézaïs mais tout à fait le Brézaïs. Le Brézaïs. Le Brézaïs. Et la ligue de Paris. 55 régiments de particularistes sur Paris. Et bah voilà. Bah ils peuvent popper et on est là. Hop là. On est sur place hein. On leur... Ouais voilà. On pète les particularistes et puis on remballe. Attends on achève les uns 5000 mamelouks là. Bon allez. Bon déconner quand même. On a chaud les uns. On fait le mélange là. On fait le mélange là. Du coup hein. Je suis désolé mais... Voilà. On en parle plus. A N don't go Yvon. A N don't go Yvon. Allez. Y'a le cadenas. Ils sont cuits. Rip les particularistes. Ouf. J'ai pris ma petite baffe mais c'est bon. Ouais c'est largement bon. Et t'arrives. Et on les aura pas stack wipe mais... C'est même pas la peine. Faites gaffe. Y'a encore 40 000 qui se ramènent dessus. Putain 60 000 qui se ramènent au dessus là. Ouais bah c'est bon on arrête de toute façon. On a dit que c'était la fin. Bon c'est non rapide. Bon bah moi ouais. J'ai bien apprécié aussi. C'était voilà. De toute façon le truc que je voulais c'était écraser la Grande Bretagne. C'est fait depuis très longtemps. La France aussi. Bah c'est bien fait. Depuis pas forcément longtemps mais quand même. Et puis voilà après le but c'était d'exister. Bon j'ai un petit peu raté ma sortie coloniale. Mais j'ai vraiment du mal de toute façon avec ça. Là je suis vraiment jamais arrivé dans mes parties à... Bon c'est peut-être pas mon truc. Mais voilà moi j'ai quand même pris du plaisir. Sachant je... A la base je voulais faire une pause EU4. Au moment où j'ai décidé de faire une pause EU4. Et bah Tibéret est arrivé. Eh ça vous dit une série multi ? Bon. Allez on y retourne. Oh ça va tu t'es pas trop forcé. Ils ont pris leur branlée. Ils ont pris leur branlée. Donc voilà. Je pars sur une bonne note. Et là j'ai vraiment besoin de faire un break EU4. Donc euh... Ça tombe bien. Oui il faut changer un petit peu. Oui oui. Tout à fait. Mais ça veut pas dire qu'on ne me reverra pas. Ha ha. Mais tout à fait. C'était un plaisir. En tout cas je te remercie encore parce que j'ai vraiment apprécié. Et euh... Ouais bah moi pour une première aventure avec vous. Pareil hein. Ouais bah je suis tout à fait satisfaite comment ça s'est passé. Je pense parce que sinon on n'aurait pas tenu aussi longtemps. Ha ha. Oui bien sûr ouais. Ouais. On aurait prétexté hein. Comment dire. Votre investissement et votre régularité. Parce que c'est surtout ça le problème en fait quand tu fais des jeux en multi. Ouais ouais. Les gens ils soient sérieux quoi. Parce que s'ils ne sont pas sérieux bah derrière... Non non bah bien sûr. Ça peut s'arrêter n'importe quand. T'as des galères pour tourner et tout. Ouais non c'est sûr. Bon il y a eu quelques ratés bien sûr mais bon ça va globalement. Franchement ça reste minime quoi. Il y a aucun épisode qui a été raté. Le seul c'est... On en a zappé un la semaine dernière je crois. Voilà. Mais franchement... Et pourtant on a tourné. C'est pas qu'on a pas tourné mais on a pas pu tourner assez longtemps dans la soirée. C'est ça. Ça va. Disons qu'on commence à vraiment perdre du temps avec les crashs et tout quoi. Ouais ça nous a pas aidé non plus. J'avoue. Ça n'aide pas. Ce sera avec plaisir pour autre chose. Et euh... Et puis... Ouais et puis voilà. Moi ce que j'aimerais vraiment tenter un jour que j'ai jamais eu l'occasion de faire c'est du CK2 Multi. Qui sait un jour peut-être. Ah oui oui non j'en ai jamais fait je pense que ça doit être assez drôle. Oui c'est très très drôle CK2. Pourquoi pas un jour ? J'en sais quelque chose. Bah oui je sais. Bon bah écoutez. On clôture ici ? Tout à fait. Mais tout à fait. Alors juste pour terminer je viens de prendre un rival. Je pouvais prendre l'Espagne comme rival. Et l'Espagne a officiellement plus 512% de troupes supplémentaires que moi. Ah la fâche ! Donc voilà. Voilà. Pour le fun quoi. Alors notez qu'on termine quand même avec nos pays à la con. Tous les trois dans les grandes frances et ça c'est bien. Ouais et puis en bien placé en plus. Il y a l'Espagne et l'Ottoman devant mais c'est tout quoi. Il vient de me faire griller par la Bretagne à cause de son coup d'éclat sur la France là. C'était à faire quand même je pense. C'était le truc de la fin. C'est ça. En tout cas merci à tous de nous avoir suivis. C'était super cool. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié autant que nous bah mettez un petit commentaire évidemment. Et puis allez voir la perspective comme chez le signe noir. Parce que c'est différent. C'est bien aussi mais c'est différent. Tout à fait. Voilà. Donc à bientôt pour d'autres aventures les gens. Bye bye. Merci à tous et à tous. Merci à tous.